On m'avait fait ressentir, par rapport à cet accident en fait, dans le roman, elle pose un trou noir à cet endroit-là. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un moment où le narrateur a une place, c'est-à-dire qu'elle s'interroge, elle, sur ce qui s'est passé. Personne n'a assisté à l'accident, c'est ce qui fait la spécificité d'un accident quand on vous l'apprend, c'est qu'on ne peut que projeter, se demander, voilà, est-ce qu'ils se sont endormis, est-ce qu'ils ont croisé une voiture ? À un moment, on comprend qu'il y a eu un poteau, on suppose qu'il y a eu un endormissement. Mais il y a quelque chose là qui est comme un trou. Et quand j'imaginais le film, j'avais l'intuition que je ne pouvais pas ellipser cet accident. Je ne pouvais pas, moi aussi, en faire un trou, passer dessus, parce que, quelque part, il aurait manqué à tout le film. C'est-à-dire que ce moment vraiment de violence qui raconte la mort, ça aurait été trop abstrait. C'est-à-dire que le cinéma, il exige une incarnation très forte. C'est l'art du réel, quoi. Il y a quelque chose qui aurait vraiment manqué à la fiction. On n'aurait pas été lesté par ça. Donc, il fallait que je l'affronte, cet accident de voiture. Et en même temps, je voulais tout sauf en faire quelque chose de voyeuriste, de comment filmer quelque chose, alors qu'on sait que ça va arriver. Et je ne me voyais pas quitter ces adolescents. Parce que le film est avec eux profondément, il est dans leur souffle, dans leur énergie vitale. Et donc, tout d'un coup, sortir de cette voiture pour les regarder mourir quelque part, ou avoir cet accident, il y a quelque chose là-dedans qui ne m'allait pas, même déontologiquement. Il fallait que je reste avec eux. Donc, rester avec eux, ça voulait dire m'endormir avec eux. Et c'est de là qu'en fait, nous est venu avec Gilles, cette idée de la vague. C'est-à-dire, comment en fait, raconter aussi d'une manière nouvelle, comme on n'a peut-être pas encore vu au cinéma, ce moment finalement où l'on s'endort au volant. Parce qu'on ne sait pas qu'on dort quand on s'endort, le lent précisément. Et donc, cette idée de la rêverie nous est arrivée. Et le retour au réel ne passe que par le son, finalement. C'est quand la vague vient casser contre la vitre, que le son de l'accident, lui, surgit et devient réel. Et c'était dans les sensations aussi de ces adolescents. Comme quand on a fait du bateau, qu'on revient à quai et qu'on tangue. Rester dans l'eau, rester dans les vagues. De manière générale, je me suis posé beaucoup la question du corps. Comment filmer le corps pour qu'il soit, le filmer à la fois de manière anatomique et poétique. Essayer d'être dans ce double langage, ce double registre permanent, pour qu'on puisse accéder à toutes les dimensions de cet organe qui est notre cœur. Incroyable, comme un muscle, qu'on peut comme ça extraire, faire voyager dans de la glace, recoudre. Et en même temps, comme le siège de nos émotions, de notre âme, de plein de choses, en fait, d'ordre symbolique. Et ça passe par le souffle, le cœur. Le souffle au cœur, enfin... Ce que je trouve dément dans le cœur, c'est qu'il accompagne toutes nos émotions, précisément. Cette idée qu'il accélère quand on a peur, ou quand on est amoureux, ou quand on est ému. C'est quelque chose de merveilleux, cette connexion entre notre être et lui. Très spécifique, quand même. Et évidemment que notre souffle est en permanence dépendant de notre cœur et de ses battements, justement. Donc le souffle avait une place importante dans cette histoire. Et le souffle de celui qui va donner à celle qui va le recevoir. Pourquoi Aiti ? C'est un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, je veux dire, je n'étais pas enfant quand je l'ai vu, j'étais plutôt adolescente. Mais je l'ai revu, en fait, avec mon fils qui a 5 ans, pendant que j'ai créé Delphine. Et c'était une expérience merveilleuse de partager ce film avec un enfant. Je pense que c'est de là qu'est venue cette idée. Aussi parce que j'ai senti dans ce film à quel point ça parlait du merveilleux. De ce que le cinéma, justement, peut connecter avec notre enfance. Et aussi avec notre perte d'innocence. Parce que c'est un film sur la fin de l'enfance, c'était quelque part sur la fin du rêve, justement. Sur la découverte du monde et de sa violence. Et ce que j'aimais, en fait, dans l'idée... Il fallait que je fasse exister cette petite famille, ce trio, en très peu de scènes. Et l'idée de leur faire partager un film, ça me renvoyait à cette idée que le cinéma peut justement nous aider à exprimer la manière dont on s'aime en famille. C'est finalement pouvoir rire ensemble, pleurer ensemble sur quelque chose qui nous est extérieur. Ça nous permet d'exprimer les émotions finalement qui nous relient, mais sans danger. Avec une forme finalement de pudeur. C'est plus facile de pleurer devant E.T. avec sa mère. Parce que l'extraterrestre repart sur sa planète. Que de dire à sa mère, je t'aime, j'ai peur que tu meurs. Et c'est tout ça qui devait passer dans ce moment de partage entre eux. Et puis, dans E.T., il y a toute une métaphore de la greffe. Parce que l'extraterrestre est connecté à l'enfant. Et quand l'enfant ressent quelque chose, l'extraterrestre aussi. Et son cœur bat de moins en moins vite parce qu'il n'est pas fait pour ce monde. Et c'est l'enfant, à un moment où il est hospitalisé, relié par des tuyaux à l'enfant, qui va finalement lui redonner le battement du cœur. Et voilà, donc je trouvais que c'était vrai. Ce sont des vrais surfers. Pour les mêmes raisons, pour moi c'était très important. Et notamment pour Simon, bien sûr, que ce soit un vrai adolescent passionné de surf. Parce qu'un corps de surfeur, c'est particulier. Un sport, ça sculpte un corps. Et que le surf aussi n'est pas qu'un sport. Justement, c'est vraiment un état d'esprit, quelque chose de très ample comme ça, qui rentre dans la vie des gens et qui la change. Et Gabin, qui joue Simon, il se lève vraiment régulièrement dans la nuit comme ça pour aller surfer. Et j'étais convaincue que sa passion, elle allait transpirer. Elle allait être là dans le film. Elle allait faire partie de lui et de son personnage, en fait. Et donc, ce sont des scènes qui sont filmées à l'eau, dans des conditions réelles, avec un cadreur qui est un surfeur lui-même, en fait, dont le métier c'est de surfer, c'est de filmer le surf en conditions extrêmes. Donc il palme, qui est avec taille de caméra de cinéma dans l'eau. Mais on a fabriqué des caissons, par contre, des caissons étanches pour les caméras de cinéma. Et voilà, c'est une des scènes qui m'a évidemment demandé le plus de temps et de travail. Parce que c'est hyper compliqué à filmer. On dépend de tellement de choses avec la mer. C'est dangereux aussi. Alors, il y a plusieurs mers dans cette scène, en fait. La mise à l'eau, c'est du côté du Havre, entre le Havre et le Trottin. Les scènes de prise de vue sous-marine avec Simon, c'est aussi dans ces eaux-là. Parce que comme le fond, c'est des galets, que c'est pas sablonneux, du coup, on a une visibilité, on pouvait voir son visage. Et après, les vagues, les tubes, évidemment, il n'y a pas de tube en d'enbandie. Ça, c'est, voilà, ça se trouve pas. Donc ça, c'est du côté de Bidard. Et c'est plusieurs sessions de surf, c'est-à-dire que c'est filmé à différents moments de l'année. Et quand vous êtes sous l'eau et que je les confirme, en fait, ces rouleaux sous l'eau, ces plans qui ressemblent comme à des nuages, comme ça, orageux, ça, c'est en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti, parce qu'en fait, on ne peut obtenir ces images pour le coup que quand on est avec peu de fond et du corail. Donc ça, ça n'est pas des images qu'on peut trouver en France. Donc c'est des images que j'ai demandé au cadreur de ramener pour nous. Et du coup, après, il y a un très, très gros travail de montage, évidemment, et d'étalonnage, qu'on appelle étalonnage, c'est-à-dire l'harmonisation des couleurs. Parce qu'évidemment, comme il y a plein de mer différentes, plein de ciel différents, il faut que vous ayez la sensation que tout concorde. Donc il y a un gros travail sur la couleur, la matière de l'eau et des ciels. Tous les ciels sont faux, sont recréés pour être tous identiques. C'était magnifique. Merci. Parce que c'est la ville de Maïlis, d'abord, et que je sentais qu'il y avait une nécessité profonde dans le remont à ce que ça se passe là. Donc j'ai d'abord voulu aller découvrir cette ville. Si elle ne m'avait pas plu, j'aurais peut-être été ailleurs. Mais j'ai d'abord demandé à Maïlis qu'on aille la découvrir ensemble. Et elle m'a fait visiter les endroits qui avaient inspiré son roman. Les endroits aussi de son histoire à elle, de son offense et tout. Et j'ai adoré, en fait. J'ai adoré cette ville. Je l'ai trouvée hyper puissante, hyper originale. J'adore cette idée comme ça, qu'elle est en colline. Ça me permettait cette déambulation de la colline jusqu'à la mer. Et puis c'est une mer qui est une mer de travail. On aperçoit comme ça au bout de chaque rue, avec ses ferries qui passent. Voilà, j'ai tout de suite... Moi, je suis bretonne aussi. Cette ville m'a beaucoup parlé. Elle m'a fait penser d'une autre manière aussi à Brest, que je connais. Enfin, voilà, je me suis sentie bien. Et par contre, j'ai eu envie de la filmer différemment. J'ai essayé d'éviter le côté un peu carte postale du quartier Perret. Plutôt que d'être du côté, justement, très quadrillé de la ville, j'ai su plutôt aller du côté, dans sa verticalité, en fait. Parce que ça, j'avais l'impression que ça n'avait pas encore été filmé comme ça. Merci. 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 Merci.